Il n'y a pas un masque parfait, il y a plein de différentes options en fonction de votre programme de plongée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée Heavy Marine. Alors ceci est une vidéo au format Argonaut Pro qui est un format où j'essaye de vous donner quelques conseils sur l'industrie de la plongée ou bien sur le matériel. Et pour le coup on est en plein dedans aujourd'hui car on va parler de masques et surtout de 5 modèles de masques que je vous conseille. J'ai sélectionné ces 5 modèles de masques parce que selon moi ils représentent 5 différents designs ou technologies qui apportent des solutions mais qui aussi ont leurs petits inconvénients. On est parti ? Alors on va commencer par le premier design, le design moderne. Ces dernières années il y a eu une évolution au niveau des designs de masques sur deux points. Déjà sur le fait d'avoir des verres pleins et aussi d'essayer de rapprocher le plus possible le verre des yeux. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? En fait plus vous allez rapprocher le verre des yeux et plus vous allez augmenter le champ de vision. Le meilleur exemple de cette nouvelle génération de masques ça va être par exemple la marque X-Deep que j'ai là. Où on va justement avoir ce type de nouveau design avec des verres qui sont très proches des yeux. C'est pour ça que le nez sort beaucoup et aussi généralement avec un cadre qui prend directement le verre. Ça a pas mal d'avantages, c'est plus haut dynamique, c'est assez joli. Ça c'est un masque X-Deep mais on trouve à peu près les mêmes designs aussi chez Hollis ou d'autres marques. Ce qui est cool avec ces masques là, c'est que ce sont des masques plutôt orientés tech qui vont être très facilement pliables. On peut mettre facilement dans une poche et ça c'est très pratique. Ce sont aussi des masques qui vont avoir un très grand champ de vision comme je le disais. Je vois très large, je vois juste un petit peu les barres ici. En haut j'ai presque pas de bord donc je suis vraiment sur un angle très large. Et comme vous pouvez le voir là de profil, les verres sont très proches de mes yeux. Donc le volume de gaz à l'intérieur est faible, ça veut dire que le vidage de masque est très simple. En plus cet angle de verre, parce qu'en réalité l'angle du verre va être un petit peu encliné, va favoriser le vidage de masque. C'est vraiment les nouveaux designs, les designs modernes. Les inconvénients que je trouve à ce type de masque, c'est que généralement la jupe ici est moins grande que ce qu'on peut avoir avec d'autres plus vieux designs de masque avec des gros volumes d'air. Et un autre point, le fait d'avoir le cadre comme ça plein pris avec le verre, ça fait que le choc va peut-être plus facilement péter le verre là où avant les chocs allaient péter une pièce du cadre. Moi j'ai des exemples comme ça de masques avec le cadre fendu ou des morceaux un peu abîmés. Mais tant que le verre n'avait pas pris tout le choc, le masque on pouvait toujours l'utiliser. Comme ça on n'avait pas de surprise. J'ai déjà vu un masque comme ça complètement brisé parce qu'il s'était pris un gros choc sur le côté. Donc ça c'est mon expérience mais pour avoir utilisé ce X-Dip en Egypte pendant 50 jours en faisant de l'archéologie sous-marine, j'en étais plutôt satisfait. Un autre petit bémol avec ce design de masque, et là c'est pas spécialement pour le X-Dip mais c'est pour tous les designs avec un verre plein proche des yeux. Pour certaines morphologies de visage, y compris la mienne, vous allez avoir les cils qui vont être très proches du verre, voire qui vont toucher le verre. Je sais pas si ça se voit là. On va le mettre directement. Hop là, allez je vais en rasque. Et là j'ai mes cils qui sont vraiment super proches du verre. Au début quand vous allez avoir vos cils qui vont toucher le verre, ça vous donne une sensation assez désagréable. Mais ça dépend vraiment de votre morphologie de visage. Après ça dépend aussi de la façon dont vous positionnez votre masque. Là ça touche pas. Donc ce que je vous conseille c'est de le tester, le vérifier. Puis si ça vous gêne, comme ça vous savez. Si ça vous gêne pas du tout et que ça ne vous fait pas parce que vous avez un visage qui est vraiment adapté à ce masque là. Cool, prenez-le ! Mais avant de vous en dire plus sur les masques, je voudrais vous rappeler s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne. Et je voudrais aussi vous prévenir que certains de ces masques sont en affiliation avec une boutique qui s'appelle Dive Lion. Et cette boutique vous offre une réduction de 5% si vous utilisez le code promo ARGONAUTE. Bref, maintenant je vais vous parler des bivers. Alors j'en ai pas vraiment sous la main. Mais un bon exemple des masques modernes en bivers, ça peut par exemple être le masque de chez Scuba Pro Synergy. Ou mon petit chouchou, c'est le Tussa Freedom. Ce genre de masques ont une très grande jupe et sont très confortables. Et surtout le Tussa Freedom s'adapte à beaucoup de visages. J'ai pu le prêter aussi bien à des amis latins qu'à des amis asiatiques. Et le masque s'adaptait super bien. Alors ces deux masques là se trouvent entre 50 et 70 euros. Je crois que le Scuba Pro, c'est celui que vous voyez en photo, il utilise les nouveaux straps en tissu élastique. Alors au début je pensais que c'était de l'***. Après l'avoir vu pendant 2 ans sur le terrain, ben ça tient. Donc c'est peut-être pas si mal quand vous avez les cheveux longs, que vous aimez pas la sensation du silicone sur la peau. Quand on y réfléchit, c'est pas con parce que moi sur tous mes masques, je rajoute après une bande en néoprène et en nylon. Donc le fait d'avoir directement la bande en nylon, ben pourquoi pas. Ensuite on va voir les designs vraiment classiques, souvent en bivère. Et pour illustrer ce design classique, je vais vous parler de l'Aqualang Look 2. Le Look 2 et le Look 1 aussi sont vraiment des masques selon moi qui sont phares dans l'industrie de la plongée. Parce que c'est vraiment le design hyper simple mais hyper durable. Le truc, ça bouge pas. On peut les démonter facilement pour les nettoyer. On a une jupe énorme. Ça fait que ça s'adapte à tous les visages et on n'est pas obligé de serrer. C'est super confortable. On a un masque qui est très 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 robuste. Pour le casser, ben on va vraiment les taper dessus. Et là je dois faire une petite pause parce qu'entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où je la monte, les choses ont un peu changé. Aujourd'hui, le masque Look 2 semble ne plus être en distribution. Et il a été remplacé par le nouveau masque Aqualong Horizon. Mais pas de panique. Vous trouverez très facilement sur Le Bon Coin des masques Look 1. Ou Look 2. La seule différence entre ces deux masques, c'est le design. Mais ce sont des masques très solides. Avec un champ de vision certes beaucoup plus faible parce qu'on a un effet de tunnel. Mais une vraie qualité, une vraie solidité et un bon confort. Alors le nouveau masque d'Aqualong, le Horizon. Ben j'ai pas pu le tester encore mais je l'ai vu en magasin. Et pour moi les deux grosses évolutions de ce masque. Et ben ça va être une jupe qui a été encore mieux travaillée. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eu. Et des nouveaux verres. Il faut savoir que sur les masques, les verres font partie d'un des gros postes de dépense. Et peuvent vraiment influencer sur la qualité du masque. Je me souviens d'ailleurs à une époque que la marque Olys avait fait toute leur communication sur le fait que les verres provenaient d'un sable spécial de Fontainebleau. Et Aqualong, apparemment, on m'a expliqué qu'ils avaient mis un traitement spécial sur le verre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut changer ? Ça peut améliorer notre perception des couleurs et notre perception du fond marin. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que moi je ne l'ai pas essayé. Je ne l'ai pas emmené sous l'eau. Du coup, c'est maintenant où je vais faire appel à vous. S'il y a parmi vous des personnes qui ont pu tester ce masque. Et bien, je vous invite à partager avec nous votre expérience avec l'Aqualong Horizon dans l'espace commentaire. Comme ça, on pourra tous en profiter. Et à vous de nous dire si vous avez vu une différence ou pas et si ça vaut le coup. Maintenant, pour finir, laissez-moi vous parler de mon masque à moi. Mon premier amour que j'utilise encore aujourd'hui. Ensuite, on va voir les masques un peu bâtards ou polyvalents. Et bien, il y a le micro-masque. Le micro-masque, c'est un masque à tout petit volume qui peut être utilisé pour de la chasse, pour de l'apnée et pour de la plongée. J'ai vu beaucoup d'instructeurs en Indonésie utiliser ce genre de masque. Alors, moi, je ne suis pas un gros fan parce que le strap est accroché directement au niveau du cadre. Et que c'est selon moi une zone un petit peu fragile. Donc, si vous achetez ce masque-là, je vous conseillerais de vous acheter justement un strap et une attache en avance au cas où ça pète. Mais c'est un masque que je vois beaucoup sur le terrain au niveau des encadrants. Pourquoi ? Parce qu'il se plie très facilement. Hop, tu le mets dans une poche. Et parce que tu peux le prendre pour aller faire de l'apnée, le prendre pour aller faire du snorkeling et puis le prendre pour faire tes cours de plongée. Ce qui n'est pas forcément le cas du masque qu'on va voir pour finir. Qui sont les masques à gros volume d'air et à gros champ de vision. Comme le X-Vision du coup. Celui-là, il est où ? Voilà. Donc, pour finir après le masque polyvalent, on va vous parler du masque confort et champ de vision. Ce design-là va bénéficier d'une vidéo rien que pour lui. Parce que j'aime beaucoup ce masque. C'est mon masque de cœur. Et pourtant, c'est un masque qui a beaucoup de défauts. C'est un vieux design de masque. Vous voyez, les verres sont pas mal éloignés de votre visage. Vous voyez ça parce que le nez ressort assez peu. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Mais c'est un masque incroyablement confortable. Et c'est vraiment la dernière catégorie, la catégorie confort. Ce genre de masque, c'est vraiment super pour les professionnels. Parce que vous pouvez le garder des heures au visage. Vous ne le sentez pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, la taille de la jupe. Deuxièmement, la composition du silicone. Il faut savoir que Mares font ce qu'on appelle le liquid skid. C'est un type de silicone qui est très doux. Et ils ont plusieurs silicones. Dans le même masque, ils vont avoir différentes densités de silicone. Ce qui va permettre d'avoir une zone très résistante. Ou plus résistante. Et une zone très très souple. Très confortable au niveau de la peau. En plus, je vous le disais tout à l'heure. Où le strap était pris au niveau du cadre. C'est quelque chose que je n'aime pas. Ici, le masque est pris au niveau de la jupe en silicone. Ce qui fait que la tension est répartie sur une zone plus grande. Parce que c'est toute la jupe qui fait un petit peu ressort. Et c'est un autre élément qui va le rendre plus confortable. Donc moi, c'est vraiment un masque que j'aime beaucoup. Mais le problème de ce masque, qui a un gros volume. C'est que son gros volume d'air le rend quasiment inutilisable en apnée. Regardez ces petites images. Ça, c'est des images que j'ai essayé de tourner avec Marine en Bretagne. Lorsque je faisais mes petits débuts en apnée. Avec ce même masque là. Et ce qui se passe, c'est que dès que vous allez passer la barre des 10-15 mètres. Il va commencer à s'écraser. Et l'eau va rentrer de tous les côtés. Donc, c'est un masque strictement plongeur. Il fait super bien le travail pour ce qu'est de la plongée. Il est hyper confortable. Et on a un beau champ de vision. Mais n'en espérez rien pour du polyvalent ou de l'apnée. A la rigueur du snorkeling en surface. Mais pour de l'apnée, prenez des masques à petit volume. Ah, et une dernière chose qui est compliquée avec ce masque. C'est un masque qui a une partie là au niveau de la lèvre très fine. Et donc, vous allez devoir vraiment bien le positionner au-dessus de la moustache. Voyez-vous ? Bien ici. Donc ouais, c'est mon masque préféré. Mais c'est aussi un masque avec pas mal de petits inconvénients. Ce qui fait, il le fait bien. Mais le reste, il ne le fait pas. Voilà, voilà, voilà. Allez, j'arrête, j'arrête. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir votre masque de plongée. Et que vous ne commettrez pas l'erreur de ne pas prendre un masque adapté à votre programme. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous rappelle que j'ai un Tipeee. Alors, ce Tipeee va vous donner déjà la joie et l'allégresse de vous dire que vous m'aidez à créer la chaîne Argonaut de Plongée. Ce qui est très 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 sympa. Ça compte énormément. Et en plus de ça, vous trouverez sur le Tipeee des contenus exclusifs. Avec notamment des vidéos dédiées aux tipeurs. Des petites interviews en plus de mes documentaires. Et surtout, un canal Discord dédié à la plongée. Où je vais vous expliquer et revenir plus en détail sur toutes les questions que vous pourriez poser. Parce que moi, je vous propose des vidéos généralistes où je vous donne des conseils. Mais si vous avez vraiment des conseils pointus, où je vais devoir passer du temps pour vous expliquer. Et bien, je vous demanderai, s'il vous plaît, de passer par le canal Discord et donc par Tipeee. Comme ça, vous aurez vos réponses. Et moi, je pourrais passer plus de temps sans devoir cropper d'autres choses sur mes programmes de plongée. Mon but étant de continuer à produire un maximum de documentaires et de contenus gratuits. Ça, c'est vraiment un plus. Mais j'ai besoin d'aide pour pouvoir produire ce contenu gratuit. Et pour l'instant, c'est pas évident. Voilà, donc vous retrouverez le lien de Tipeee en description de la vidéo. Et moi, comme toujours, je vais bosser sur des prochaines vidéos. Et je vous retrouve en bas... Pour une vidéo sur de l'apnée ? Allez, on essaye. Je ne l'ai pas encore monté. Allez, on se voit dans le bleu. Ciao ! Ciao !